Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors attends, j'allume ma bougie que ça. J'allume ma bougie. Voilà c'est fait. Bon alors, aujourd'hui j'ai envie de regarder parce que tu as remarqué que le macaroni nous a parlé de 100 jours pour rétablir un petit peu, pour apaiser les choses dans le pays, il s'est fixé 100 jours. Bon, en même temps, j'ai envie de te dire, quand on calcule, on tombe au mois de juillet et c'est sûr qu'au mois de juillet, il y a plein de gens qui partent en vacances donc ce sera plus calme. Il n'est pas très malin de dire ça. Enfin bon, c'est QFD quoi j'ai envie de te dire. Mais bon, on va regarder ce qu'il va en être dans 100 jours. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il en sera à ce moment-là ? Est-ce que ça ira mieux ? Qu'est-ce qu'il va se passer dans 100 jours ? Voilà, c'était une petite idée, c'est pas mal je trouve. Donc on va regarder ça. On va regarder ça. Alors, j'ai reçu un nouveau tarot. Bon, il n'est pas récent. C'est quelque chose de... Voilà, il est assez connu mais je ne l'avais pas et ça faisait un moment que je le voulais. C'est celui-ci. Le tarot illuminé des visions éthériques. Voilà, c'est en anglais mais je te traduis. Donc on va le mettre de côté parce que je ne vais pas l'utiliser tout de suite. Le dos des cartes est magnifique. Regarde. Le dos des cartes est magnifique. Et la face aussi, la face aussi est très belle. Voilà, voilà. C'est un petit peu... Je ne sais plus c'est quel style mais c'est un style qui est connu. Bref. Bref, bref, bref. Donc, vous le trouvez facilement sur internet. Alors, dans 100 jours, qu'est-ce qu'on va... À quelle sauce on va être mangé ? Je vais regarder ça. Avec quel tarot ? Tiens, je vais prendre l'oracle des épingles. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris, celui-ci. Celui de Madame Dalia. Dans 100 jours, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, vous avez vu qu'il y a la fusée de SpaceX qui s'est envolée ? Eh bien, écoute. C'était un vol d'essai. C'était joli à regarder mais c'est bien, hein ? Enfin, c'est bien, je ne sais pas. En tout cas, Elon... Elon est en train de prendre le marché de la NASA, on dirait. Alors, dans 100 jours. 100 jours. Maîtrise de soi face aux épreuves. Ah oui, l'objectif. L'objectif, c'est 100 jours. Alors, qu'est-ce qu'il va faire dans 100 jours ? Il va récolter les fruits de son travail. Alors, on nous parle de séjour bucolique aussi. Bah oui, c'est les vacances. C'est ce que je viens de te dire. Ça va être les vacances. Maîtrise de soi. On me dit que... Il va... Il reste zen face à ce qui se passe. Bah oui, on a bien remarqué. Et complètement... Ça ne le touche pas du tout. En tout cas, d'apparence, comme ça, ça ne le touche pas. Il y a un renouveau. Ah bon ? Hum... Mais on me dit que le peuple... Le peuple n'oublie pas. Lui, il veut passer à autre chose. Bah, on a bien compris. Mais le peuple n'a pas l'intention de lâcher l'affaire. Non, 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 non. Ça ne va pas se passer comme ça, nonu. Alors, j'ai une protection. Il est obligé, en fait, d'avancer. S'il veut continuer... Parce que là, je me place... Je pose la question... Pour Nunu. Il est protégé. Il est pris à la gorge. Il est obligé d'avancer. Il ne peut plus reculer. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on me sort quand même la carte de la douleur morale. C'est pas... C'est pas si... Il n'est pas si serein que ça. Il n'est pas si serein. Mais il avance parce qu'il n'écoute que lui. Et on me dit que c'est maladif. C'est quelqu'un qui est très orgueilleux. Et qui n'accepte pas de... Il ne recule pas, en fait. Ça devient maladif. Eh ben. Il est... Il est très habile pour voler l'argent des pauvres. Oh ben dis donc ! Qu'est-ce que ça ne nous étonne pas, dis donc ! Alors... Il est très habile pour... Pour voler l'argent des pauvres. Euh... J'ai quand même des... Des choses difficiles qui se présentent, là. Les difficultés. Il va y avoir d'autres difficultés qui vont se présenter à lui. Ce que je vous dis, le peuple ne se laisse pas faire. Alors on a quand même... Cette histoire de magie noire. Donc... C'est possible qu'il soit aidé de ce côté-là. Alors... C'est clair et net. On nous parle d'un dialogue de sourds. Alors je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Je vais... Pour lieu des mains. Euh... On nous parle d'un... D'un dialogue de sourds. Parce que lui, il fonce, hein. Il est sur sa ligne. C'est... C'est comme ça. Il s'en fout, en fait. Euh... Il est là pour mettre le dawa. De toute façon, je vous le dis souvent. Alors, est-ce qu'il va chercher à... Est-ce qu'il va chercher... Un moyen de s'entendre avec le peuple ? Je n'ai pas l'impression, quand même, mais... Euh... Il va partir, en fait. Il va partir en vacances. Ben voilà pourquoi il vous a dit 100 jours. C'est parce que dans 100 jours, il part en vacances, en fait. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va regarder un peu plus avec le tarot. Ouais, écoute, il n'y a rien de mystérieux dans l'histoire. C'est que ça tombe en plein... En plein été et que c'est tout, hein. 100 jours. Pourquoi il nous a dit 100 jours ? Et... Qu'est-ce qui se profile pour la France d'ici là ? C'est un peu ça, la question. Ben oui. Ben oui, ben oui. Est-ce que... Est-ce que les mouvements sociaux vont s'accentuer ? Est-ce que les mouvements sociaux vont s'accentuer ? Est-ce que... Est-ce que ça va... Se concrétiser dans la rue ? D'ici là ? Alors... C'est une illusion de pouvoir. En fait, il reste droit dans ses bottes. Il a cette... Cette apparence de quelqu'un de sûr de lui, de quelqu'un de... De droit et de correct. Mais... C'est une illusion. En réalité... Ici, avec cette carte, il n'est pas légitime. On le sait très bien. Et il en a conscience. Il le sait. Donc, il garde. C'est clairement un acteur de théâtre. C'est-à-dire qu'il joue son rôle à fond. Tout en sachant... Donc, c'est pour ça que quelque part... Quelquefois, il a des éclairs de lucidité. Mais pas en public. C'est-à-dire qu'il ne va pas le formaliser. Il ne va pas le formuler devant les gens. Mais... C'est une apparence de force et de victoire. Ok. Alors, on nous dit que pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, c'est bloqué. Pour nous, on a clairement de la déception et du chagrin. Mais j'ai quand même la roue de fortune. Alors, on va regarder. On va regarder. Le peuple reste motivé à la tâche. Le peuple continue à aller de l'avant et à réclamer... Enfin, réclamer. Le peuple continue. J'ai l'impression que les mouvements sociaux... Ben, ça va perdurer. Il n'y a pas vraiment de lâcher prise. On ne s'avoue pas vaincu dans la rue. Donc, il aura toujours cette opposition jusqu'au mois de juillet. Alors, est-ce qu'il va avoir... Est-ce qu'il va faire un discours ? Est-ce qu'il va faire un discours ? C'est possible. Peut-être a-t-il l'intention de faire un discours... Je parle des 100 jours. À la fin de ces 100 jours, il va faire comme un bilan. Il va tirer un bilan. En disant qu'il a encore du travail. Il a encore du travail. Il a encore des efforts à faire. C'est une lourde tâche d'être président. Qu'il est difficile d'être le roi de la France. Tu vois ? En nous jouant la sérénade. Et en disant, en fait, qu'il nous comprend. Mais tout en continuant, c'est... Tout en continuant à aller de l'avant, en fait. Je ne le vois pas changer son fusil d'épaule. C'est ça, le truc. Je ne le vois pas changer son fusil d'épaule. Pour l'instant. Alors... Je suis désolée. À chaque fois, je tape dans l'objectif. Est-ce que d'ici là... Parce que j'ai entendu parler aussi d'un... J'ai entendu par-ci, par-là. Ce n'est pas une info officielle. Mais d'éventuelles élections législatives. Pour voir s'il y allait avoir un remaniement du pouvoir. Ouais, on va voir. Je vais voir si je pose cette question-là. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait un remaniement ? Est-ce qu'il va y avoir des élections législatives ? On va rester peut-être... On va poser une question simple. Est-ce qu'il va y avoir des élections législatives ? Je prends celui-ci. Alors... Est-ce qu'éventuellement, il y aurait... Des élections, on va dire, précipitées pour... J'ai entendu ça. Je ne sais plus qui en a parlé. Je ne sais plus si c'est un homme politique ou si c'est sur les réseaux. Est-ce qu'éventuellement, il y aurait de nouvelles élections ? On serait dans une impasse et puis on serait obligé de... Changer de pouvoir. C'est possible. Ben, attends. Il y a quelque chose de nouveau, mais qui est incertain. Encore le hiérophante. Pour... Pour... Assurer une stabilité. Ah ! Pour assurer une stabilité. Détricoter ce qui a été fait pour retricoter quelque chose de mieux. C'est possible. En tout cas, c'est... C'est un... C'est quelque chose qui est du domaine... Voilà. C'est peut-être envisagé par certains partis politiques. Oui, de toute façon. J'ai l'impression qu'il y en a qui sont à l'œuvre pour faire ça. Mais est-ce que... Est-ce que lui serait d'accord ? C'est ça, le... C'est bizarre, ça. Je me tournerai qu'ils sont d'accord. T'es d'accord, tant... N'importe quoi. Alors, je vous avais dit, il y a quelques mois... Vous savez, quand il avait pris la direction de l'Union Européenne pendant... Pendant peu de temps, là, pendant quelques mois... Je vous avais dit que c'était son but, ça. Et vous m'avez dit, mais non, c'est pas possible. C'est que... Enfin, dans les commentaires, on m'a dit, ouais, c'est pas possible, puisque c'est juste momentané. Mais il regarde ailleurs. Il regarde ailleurs, et c'est comme si... C'est comme si on lui promettait quelque chose. Effectivement. Alors, j'étais pas du tout là-dessus, sur le fait qu'il y ait des élections législatives, mais... Ça reste quand même du domaine de l'hypothétique. Mais c'est à garder dans un coin de sa tête, parce que lui, il regarde ailleurs, quand même. Il regarde ailleurs, mais il veut rester toujours au pouvoir, mais il voit plus grand. Il voit plus grand. Et il est patient. Ah ! Voilà le chariot. Ça se pourrait. Ça se pourrait. Alors, est-ce que ce serait maintenant ou plus tard ? C'est ça, le truc. Parce que moi, j'avais entendu que d'ici le mois de juillet, il y aurait des nouvelles élections. Mais pourquoi ils ont dit ça ? Je sais même plus qui c'est qui a dit ça. Je sais plus s'ils en parlaient sur les plateaux télé ou... Faudrait creuser ça. Mais là, clairement, avec les trois dernières cartes, c'est fort possible que... qu'ils espèrent autre chose. Ce que je peux poser comme question éventuellement, c'est... Est-ce qu'il va y avoir un nouveau gouvernement ? On sait que... On sait que... Born to be alive, c'est infusible. On sait que... Darman Nush... Lorgne, le poste de premier ministre. En tout cas, il serait... Voilà, il... Il serait question peut-être de lui. Est-ce que... Est-ce qu'il va y avoir un nouveau gouvernement ? Mais attends, c'est un truc de ouf, ça. J'ai une bonne nouvelle. J'ai une bonne nouvelle. C'est comme si on allait sur autre chose, quelque chose de nouveau. Et quelque chose de fructueux. Quelque chose de... On va dire... Un nouveau projet. Il y a quelque chose qui se prépare. Oh, d'accord. Des perspectives nouvelles. Bon. Je n'affirme rien. D'accord. Mais ça reste une probabilité quand même. J'ai la loi. On est toujours sur, si tu veux, sur des choses qui démarrent. Des invitations. Des nouvelles perspectives. Donc, ça colle, si tu veux, avec la question. Ça colle un peu, quand même. J'ai un travail. Donc, oui. Ils peuvent travailler à un remaniement. Est-ce qu'on va retourner aux urnes ? C'est incroyable, ce truc-là. C'est incroyable. Est-ce qu'on va retourner aux urnes ? Ah. Ça, c'est plutôt mauvais. Est-ce que le peuple va retourner aux urnes d'ici le mois de juillet ? Non. Je n'ai pas l'impression. C'est pour plus tard. Je pense que c'est pour plus tard. Toujours les mêmes cartes. Ouais, c'est possible que ce soit l'Europe, cette carte. Toujours les mêmes cartes. Incroyable. La loi. J'ai, en fait, si tu veux, j'ai une transformation des lois, là. J'ai quelque chose qui se termine au niveau des lois. Un renouveau. On va passer à autre chose. Il se peut qu'on passe à autre chose. Et moi, je le vois. C'est possible que je le... Enfin, c'est fortement possible qu'il aille... Qu'il voit plus loin, ici, avec l'Europe. Je... Je... Mais c'est un petit peu bloqué pour l'instant. C'est timide. Ça va se concrétiser, j'ai l'impression. Ça va se concrétiser, j'ai l'impression. En tout cas, il fait tout pour. Il fait tout... J'ai compris. Voilà pourquoi il est aussi dur. Pourquoi il est inflexible comme ça et qu'il n'écoute pas le peuple ? C'est parce qu'il fait tout pour plaire à l'Union Européenne et à Bruxelles pour... Il brigue un poste. Donc, je n'en démors pas à ce que je vous ai dit il y a un an. Ça reste un de ses objectifs. J'ai une déception, ici. Ouais. Une déception, mais qui peut... Si tu veux, avec cette carte-là, ça peut vouloir dire abandonner le passé et passer à autre chose. Ouais. Ouais. J'ai le soleil, hein. Est-ce que... Est-ce qu'un jour ou l'autre, il va être président ? Est-ce qu'il va remplacer la vente d'heures... La vente d'heures... Truc ? Est-ce qu'il va remplacer la vente d'heures-truc ? Est-ce qu'il va finir par remplacer la vente d'heures-truc ? Ah ! En tout cas, il y a une... Je vois une ascension pour lui, hein. Oui. Il y travaille. On me dit qu'il y travaille pour l'instant. Ouais. Mais il a quelque chose à terminer ici pour la France. Il a quelque chose à terminer pour la France. Il n'a pas fini... Euh... Sa tâche. Ok. Ouais. Il réfléchit. Pour l'instant, c'est... C'est pas encore acté. C'est pas encore dans les... Enfin... C'est pas encore... Du concret. Mais il réfléchit grandement... À aller là-bas, hein. Ouais. C'est ça. On verra si ça se concrétise. Pour l'instant, c'est du domaine de l'hypothétique encore. Mais c'est ce qu'il envisage. Ouais. Et... Ouais. On verra, mais... Alors, dans combien de temps ? Je ne peux pas savoir. Je ne peux pas savoir. Ça, c'est son... C'est le temps qu'il nous le dira, malheureusement. Mais... Ouais, c'est curieux. C'est... C'est pour ça qu'il est si bon élève. C'est pour ça qu'il est si bon élève. Ouais. Excusez-moi, je suis dans mes pensées, là. Je suis dans mes pensées. C'est incroyable. Donc, l'étape suivante, pour lui, c'est ça. Mais rien ne l'empêche de revenir. Même s'il va là-bas, rien ne l'empêche de revenir. Je ne sais pas, mais je me renseignerai, ou vous pouvez me le dire en commentaire. Est-ce qu'il peut cumuler la présidence de la France et la présidence de l'Europe ? Je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Il faudrait creuser. Allez, on verra, on verra, ce que les... Voilà, comment ça va se dérouler. Mais, c'est marrant. Et les trucs comme ça, ça me... Donc, les 100 jours, il y aura une certaine accalmie. Est-ce qu'il va y avoir la révolution, plus loin, en France, dans l'intervalle de ces 100 jours ? Est-ce qu'il va y avoir une révolution dans ces 100 jours ? J'ai un nettoyage. J'ai une clé, une solution. J'ai des rendez-vous. On parle de la population. Ici, ce qu'on me dit, c'est que le peuple va avoir de nouvelles idées pour se réunir. C'est pas vraiment en termes de... C'est pas l'idée de Révo, plus loin, Lucien, telle qu'on nous l'a écrit dans les livres, comme en 1789. Mais, en tout cas, les gens ont de nouvelles idées. On va voir. De nouvelles idées pour se réunir. OK. Comment ça va se passer dans les 100 jours dans notre pays ? Alors... J'ai un apprentissage. J'ai quand même la misère ici, le dénuement. C'est-à-dire que le peuple va s'adapter. Le peuple s'adapte à la situation. Garde toujours espoir. Et il y a des choses cachées. Il y a des choses cachées. Il y a une inquiétude. Garde la foi. On me parle beaucoup de secrets, ici. Est-ce qu'on va graisser la pâte au Saint-Di, plus loin qu'à ? J'ai un cadeau, ici. Un cadeau caché. Est-ce qu'on va graisser la pâte ? Pour calmer les choses. Aïe, aïe, aïe. Ce serait possible. On me parle de distraction. On me parle d'une étape. On veut distraire le peuple avec autre chose. En même temps, c'est ce qui va arriver, puisque les gens vont quand même partir en vacances. Ils en ont un petit peu ras-le-bol. Il y a une cassure, il y a une coupure nette avec tout ce qui est du domaine scientifique, en tout cas de la santé. Alors, est-ce qu'on nous sortirait encore une histoire de Vivi et Rurus pour freiner un petit peu les manifs ? C'est possible. C'est encore quelque chose pour nous faire peur, ici. Quelque chose qui se transmet. On nous parle d'une arnaque. On nous parle de dévotion. On nous parle de quelque chose qu'on nous dissimule. Qu'est-ce que c'est que cette dévotion ? Un culte pour la foule. On cherche à chasser les gens. On considère que les gens sont en pèlerinage. C'est-à-dire que, tu sais, les mouvements de foule, c'est récurrent maintenant et ça devient, aux yeux du pouvoir, ça devient un petit peu lassant. Donc, on cherche à les effrayer. On cherche à tailler dans le vif et à les évincer. Donc, on va chasser les manifestants par le biais de quelque chose qui couvre, en leur faisant peur de quelque chose. Ouais, à voir. Alors, on nous parle ici de danger d'embuscade. Ça peut être, au niveau de la santé, un danger. On va faire courir la rumeur d'un danger. Mais ça me parle concrètement ici. La première image que j'ai eue, c'est les nasses de la police qui vous nassent et qui vous font peur aussi. Parce qu'on considère que que ce... Ces mouvements sociaux, ça devient trop... C'est trop... Oh, c'est quoi le mot ? Ça s'enracine. Ça prend racine. C'est pas bon. Il faut dégager tout ça. Donc, il va y avoir... Ils vont faire preuve de perspicacité. En tout cas, ils vont avoir de nouvelles idées pour vous chasser. Voilà ce que je dirais, ce qui risque de se passer dans le courant de ces 100 jours aussi. Voili, voilou. Bon, c'était un petit tour d'horizon. Et puis, pour vous faire un petit coucou. Je vais vous laisser tranquille. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à plus tard. Bye, bye les gens. Ciao. Ciao.